Ce samedi 25 février, France 3 rediffuse des 21h10 meurtres à Marie Galante, une épisode tirée de sa célèbre collection des meurtres à. Et qui se déroule cette fois-ci en plein cœur de la Guadeloupe. Un téléfilm réalisé par Marc Barra et dans lequel on retrouve notamment les acteurs Pascal Légitimu et Anne Caillon. Mais les téléspectateurs vont également avoir la joie de retrouver la comédienne Firmin Richard, elle-même originaire de l'île des Antilles. Côté vie privée, l'actrice de 75 ans connaît des moments particulièrement difficiles depuis près de deux ans. En effet, le 10 février dernier, son fils Kenneth Lova a été condamné à 19 ans de réclusion criminelle pour meurtre. Âgé de 40 ans, il est issu de la relation entre Firmin Richard et Ipomen Lova. Ce dernier est un célèbre chanteur, connu notamment pour avoir fondé le groupe de musique Les Vikings de la Guadeloupe. Le fils de Firmin Richard condamné pour un meurtre diffusé sur les réseaux sociaux Kenneth Lova était accusé d'avoir poignardé à plusieurs reprises un certain Madame Itouré le 11 avril 2021. Un homicide glaçant survenu après un différent sur les réseaux sociaux et diffusé en direct sur Internet. La victime s'était présentée à 6 heures du matin au domicile de Firmin Richard, où résidait Kenneth Lova à Pantin, pour s'expliquer après une altercation devant 500 spectateurs sur l'application de vidéos en direct Bigo Live. Tout au long de cette affaire, Firmin Richard n'a jamais hésité à soutenir son fils publiquement. Je sais que mon fils est en train de mûrir. Je sais qu'il n'est pas un tueur, a-t-elle affirmé lors du procès. Face à Jordan Deluxe quelques semaines plus tôt, elle avait déclaré, je n'aille pas en avoir honte, avant d'ajouter, mon fils est en prison et s'y esti vrai que pour moi s'y esti très dur à vivre. Mais je dois vivre, je dois survivre justement pour lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !